Musique Alenor Mandragor raconte les aventures d'Aliénor, qui est la fille de Merlin, l'enchanteur que tout le monde connaît. Il vit dans la forêt de Brocéliande, Alenor suit l'enseignement druidique de son père Merlin. Ce n'est pas une très bonne élève, les leçons de Merlin sont assez ennuyeuses, barbantes, il est passionné de champignons par elle, donc elle a beaucoup de mal. Il s'avère qu'elle n'a pas vraiment hérité de dons pour la magie, a priori, sauf qu'au début de l'album, son don se révèle. Elle a la capacité de localiser les racines de Mandragor dans la forêt, elle les entend murmurer, et ce don s'avère très précieux et fatal pour son pauvre père Merlin. C'est de là que commence une série d'aventures, puisqu'il meurt quand elle déterne sa première racine de Mandragor. Il faut trouver une solution à ça, ce qui n'est pas évident. Je n'avais pas vraiment de public en tête au moment de l'écrire, disons que j'avais envie de raconter cette histoire-là, de m'amuser beaucoup. C'est la première fois où je dirige mon écriture vers l'humour, donc ça me changeait beaucoup. Je ne pense jamais en termes de public, j'ai juste écrit comme j'ai envie. À mon sens, c'est vraiment tout public. Je suis vraiment partie de ce personnage nouveau, Aliénor, qui est la fille de Merlin, donc c'était le point de départ. J'avais Aliénor Mandragor et puis son père. C'est vrai qu'une fois qu'on avait Merlin, je parlais de ce projet à Thomas. Il était juste en gestation, j'avais juste des personnages en tête. Thomas avait envie de faire de la fantaisie, un vrai projet de fantaisie européenne. Autour de ça, on s'est dit qu'on les met dans la forêt de Brocéliande. Ensuite, ça nous permettait de fantasmer complètement la forêt, d'en faire un peu ce qu'on voulait. À partir de là, on avait Brocéliande, Merlin, sa fille. Les personnages de la légende arthurienne se sont imposés comme étant les personnages secondaires parfaits. Et c'est vrai que j'ai choisi ça parce que ce sont des personnages qui sont dans l'imaginaire collectif de tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas les légendes arthuriennes, vous connaître la fée Morgane, la dame du lac. Ce sont des noms qui sont familiers à tout le monde, donc c'est précieux pour la BD qui démarre. Et en même temps, c'est une légende qui a été construite au niveau littéraire par plein d'auteurs différents qui ont à chaque fois apporté des versions différentes d'un même personnage. Du coup, on n'a aucun complexe, aucun scrupule à reprendre et à faire encore une autre version parce que c'est un mythe qui ne s'est construit que comme ça. Morgane a beaucoup de blessures qu'on va découvrir au fur et à mesure parce que là, je suis en train d'écrire le tome 3, donc je n'en dirai pas trop, mais elle a beaucoup de choses. Il y a un passé entre tous ces personnages qu'on va découvrir petit à petit. Elle a beaucoup de blessures et elle se protège beaucoup, mais elle a un côté très tente, très belle, produit du miel, très doux, voilà. Et elle aime Malienor, mais elle ne peut pas vraiment le montrer, mais elle s'attache beaucoup à elle. Et l'attachement est mutuel, mais tout dans la réserve. Et je pense que c'est une approche qu'on va travailler entre les deux parce que ça va énerver Merlin. Ça permet de faire une dynamique vraiment sympa entre les trois. C'était vraiment un projet classique dans sa construction. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, à chaque fond, on proposera une histoire qui se termine à la fin des 46 pages. Mais c'est vrai que j'ai distillé pas mal de petites choses dans le tome 1, j'en redistille dans le tome 2. Et ça va nous permettre que les personnages se développent sur un arc d'histoire un petit peu plus sur la longueur. Sur l'histoire, on la travaille toujours ensemble. Mais on en parle beaucoup, beaucoup. Ensuite, vient la partie écriture. Donc là, je laisse Séverine faire. Elle fait ses planches, elle écrit tout. Ensuite, elle me donne les planches à faire. Je ne retouche jamais son texte. Ça, c'est... Je ne me permettrais pas. Par contre, son découpage, souvent, je le retravaille. Pour moi, mon rôle, c'est de comprendre l'intention et ce qu'elle veut faire passer. Et des fois, ce qu'elle écrit n'est pas forcément le mieux pour faire passer ça en image. Donc voilà, ça, c'est mon travail. Après, j'essaie de le mettre en image. Mais donc, on est toujours en relation. Et elle intervient aussi pas mal sur le dessin, sur les cadrages. Je voulais quelque chose qui aille avec le côté luxuriant. Et je voulais travailler les scènes. Alors, j'ai une personne qui travaille avec moi sur la couleur, qui me prépare les planches et tout. Il y a Grelin. Et puis ensuite, quand il me donne les planches, de là, moi, je travaille surtout tout ce qui est ambiance. Je travaille mes séquences en ambiance qui correspondent à la tonalité et au ton qu'on veut amener. C'est sûr, quand on est avec Morgane, qui est très dur, très, très, voilà. Mais c'est une personne un peu girly, quand même, au fond. Et il y a la douceur du rose et du bleu que je mets derrière qui donne quelque chose de doux et de très mielleux, ce qu'elle veut faire. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire. On a pas mal de retours école, bibliothèque. Les enfants, pour l'instant, enfants, enfants, pas assez. La série est trop jeune, de toute façon. Elle est en train de s'implanter. On croise les doigts. Elle est en train de s'implanter doucement. Le peu d'enfants qu'on a vus, par contre, se baignent tout de suite dans l'univers. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que ce qu'on a fait marche pour l'instant, j'ai l'impression, bien. C'est-à-dire que les enfants qui ne connaissent pas l'univers, eux, sont contents. Ils ont une histoire, une vraie aventure. Les adultes qui lisent, il y a ce côté broxélien, des mythes arthuriens qui parlent, quand on aime l'aventure et la fantaisie, qu'on a pas mal développé dans le deux. Il y a des choses qui vont arriver qui vont faire plaisir, c'est sûr, j'en suis sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada